Hello beautiful people, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Julia Finesse. Alors rappelez-vous il y a quelques mois je vous avais déjà fait une vidéo sur cette jeune influenceuse russe qui a à peine 19 ans et qui sous l'influence de la drogue dure a sauté du 8ème étage. Elle a donc survécu à cette chute et suite à ça elle avait été internée en centre de désintoxication pendant l'espace de plusieurs mois. Tout semblait aller de mieux en mieux pour Julia mais malheureusement elle a rechuté et pas que. Alors petit récap sur son histoire de vie pour les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo et puis même en toute transparence j'avais très peu d'informations à cette époque là. Là j'ai pu trouver beaucoup beaucoup plus d'informations à propos de son histoire notamment des interviews où elle parle elle-même de son histoire. Du coup j'ai tout regardé. Aujourd'hui sera vraiment une vidéo complète sur son histoire de vie, son enfance, ses problèmes d'addiction, ce qui s'est réellement passé ce jour-là quand elle a sauté du 8ème étage etc. Julia Maximovskaya Vladimirovna de son nom de naissance est née le 23 août 2004 à Penza en Russie. Elle est connue sur Telegram et d'autres réseaux sociaux comme TikTok pour les photos et vidéos assez trash qu'elle a pour habitude de poster, souvent fortement sous l'influence de la drogue dure. Elle a également pour habitude de provoquer des conflits avec des vendeurs, des chauffeurs de taxi, des passants tout simplement. Du coup Julia a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a tenté de se suicider en sautant du 8ème étage. Revenons d'abord en détail cette fois-ci sur son enfance et son adolescence pour comprendre comment elle a pu en arriver à ce point-là à seulement 19 ans. Alors dans une longue interview qu'elle a pu accorder à un médecin, et je vais vous lister cette interview dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, elle est revenue sur son enfance en expliquant qu'elle a toujours eu une relation très compliquée avec ses parents. Sa mère s'est mise avec son père et qu'elle est uniquement tombée enceinte de Julia pour une histoire de registration à Penza, pour une histoire d'appartement. Donc bon, pour le côté finance de la chose en gros. Et elle revient notamment sur un moment, donc elle avait 11 ans, lorsqu'elle est tombée sur une lettre qui appartenait à sa mère lors d'un passage au tribunal. Dans cette lettre, elle a pu lire que son père avait dit à sa mère que si elle gardait l'enfant, donc si elle gardait Julia, qu'il la vendrait pour le prix de quelques bières une fois qu'elle sera née. Donc elle avait à peine 11 ans à cette époque-là, lorsqu'elle découvre ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a énormément perturbée. Elle avait également relevé que sa mère a eu pas mal de passages d'hommes différents quand elle était plus jeune, fourçant Julia quand elle était plus jeune de devoir aller se balader pendant ces temps-là, seule, dehors. Alors il faut savoir que Julia a été internée à plusieurs reprises quand elle était jeune, donc par force, à la demande de ses parents. Elle est revenue sur trois de ses internements, également revenue sur le diagnostic qu'elle a eu lors de ses hospitalisations en question. Donc Julia a été diagnostiquée avec le trouble de la personnalité antisociale. Et c'est également dans ces environs-là, vers l'âge de 15 ans, qu'elle a commencé à développer de gros problèmes d'addiction, à l'Alprosalam, donc le Xanax, mais aussi à la Méphedrone et aux pilules Dexta. Et elle explique aussi que pendant cette période-là, donc son adolescence, elle avait déjà fait plusieurs TS en essayant de se couper les veines. Donc quand elle revient sur ses hospitalisations, elle explique qu'elle les a très mal vécues, donc pour plusieurs raisons. Elle avait l'impression que sa mère la renvoyait très souvent en psychiatrie pour se débarrasser d'elle. Et lors de ses internements, elle a vécu pas mal de choses pas très cool pour un enfant de cet âge-là, enfin 15 ans. Pour moi, c'est encore un enfant. Et elle explique que du coup, elle a très souvent été enfermée avec des personnes qui, d'après elle, avaient d'énormes problèmes psychologiques et qu'elle avait peur, en fait, quand elle était plus jeune et qu'elle était mélangée avec ces personnes-là. Elle a notamment parlé d'un souvenir qu'elle a, donc par rapport à un homme qui brûlait continuellement, qui était toujours à poil dans sa chaise roulante, enfin des images qui étaient assez perturbantes, en fait, pour une jeune fille de cet âge-là. Et en fait, c'est lors de l'une de ces hospitalisations-là, donc à l'âge de 15 ans, qu'elle avait fait la rencontre d'une jeune fille qui avait plus ou moins son âge à cette époque-là. Et cette jeune fille, en fait, consommait de la méphédrone. Donc elle s'était liée, entre guillemets, d'amitié avec cette jeune fille et elle lui vendait ce produit un peu comme le produit de rêve. Un produit miraculeux pour se sentir bien. Donc ça a bien évidemment commencé à réveiller des envies chez elle de vouloir essayer la méphédrone. Comme je vous ai dit, c'est aussi à ce moment-là qu'elle commençait à abuser de plus en plus de l'alprozalam, donc du Xanax. On ne parle pas juste de prendre son traitement que son médecin lui a prescrit. On parle de déjà commencer à abuser, voilà, à en abuser, à en consommer en grosse quantité. Elle est également revenue sur la prévention qui se faisait à l'école quand elle était plus jeune, en expliquant que chez elle, ça avait complètement fait l'effet inverse. Donc au lieu de la refroidir par rapport à l'idée de vouloir consommer, elle, c'était un peu le contraire. Elle, ça lui a plus donné envie qu'autre chose. Il explique même qu'elle romantisait un petit peu la prise de substance. Donc voilà, vous voyez un petit peu son état d'esprit à cet âge-là. Et là, elle va donc faire la rencontre d'un jeune homme qui avait 23 ans à cette époque-là, alors qu'elle en avait à peine 15. Et ce garçon avait malheureusement déjà de gros problèmes d'addiction. Donc très tentée par l'idée de vouloir tester de la drogue, elle va finir par demander de l'argent à ses parents pour pouvoir s'en procurer. Alors elle explique que c'est quelque chose qu'elle a très mal vécu, le fait de demander à ses parents qui travaillaient dur de lui donner de l'argent, alors qu'ils savaient que c'était pour aller dépenser cet argent-là pour la drogue. Mais l'envie de vouloir consommer était plus forte. Donc bon, elle l'a quand même fait. Elle a demandé cet argent-là à ses parents. Et là, elle explique qu'à la base, la première drogue qu'elle voulait vraiment essayer, c'était les extas. Parce qu'elle avait vu pas mal de films, de séries, etc. Qui glamourisaient un petit peu, malheureusement, cette substance-là. À la base, c'était la drogue qu'il a tentée le plus au début. Mais comme je vous ai dit, il y a cette fille à l'hôpital qui lui a aussi mis des graines dans la tête, entre guillemets, par rapport à la méphédrone. Et là, rappelez-vous de ce garçon qu'elle avait rencontré, qui avait 23 ans, lui propose qu'ils consomment de la méphédrone ensemble. Donc elle, elle accepte. Je vous ai expliqué, elle était déjà tentée par l'idée, etc. Mais mon Dieu, mais enfin, oubliez pas son âge. Elle avait à peine 15 ans. Donc 15 ans, je le souligne quand même. Donc ils vont faire une vingtaine de kilomètres à pied ensemble avant d'arriver chez les personnes qui en vendaient. Et en fait, une fois arrivée sur place, elle remarque que toutes ces personnes-là étaient de gros consommateurs. Donc elle a été prise d'une angoisse, en fait. Elle voulait faire marche arrière. Elle voulait rentrer à la maison. Elle ne voulait plus forcément consommer quand elle se trouvait dans cet endroit-là. Mais voilà, ils étaient sur place. Son copain, avec qui elle était, a commencé à consommer, etc. Et c'est donc la première fois que Julia a consommé de la drogue dure, donc de la méphédrone. Elle était complètement défoncée. Elle voulait rentrer à la maison. Mais bon, son téléphone était à plat. C'était en plus la première fois qu'elle disparaissait comme ça pendant toute une nuit. Donc sa mère s'est fortement inquiétée. Elle a évidemment essayé de l'appeler plusieurs fois. Mais comme je vous ai dit, son téléphone était mort. Donc elle s'est retrouvée en plein milieu d'une forêt avec ce garçon-là, complètement sous l'influence de cette drogue. Et ce garçon a commencé à insister sur le fait de vouloir aller plus loin avec elle. C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas du tout faire. Elle était encore vierge. J'explique que ce soir-là, elle s'est mise à genoux, qu'elle était en train de pleurer toutes les larmes de son corps et qu'elle voulait juste rentrer à la maison. Bon, ce soir-là, finalement, ce garçon l'a laissé tranquille et malheureusement pas pour bien longtemps. Elle réussit enfin à rentrer à la maison. Donc il était plus ou moins 6 heures du matin. Elle avait le visage, enfin elle avait encore des traces de la méphédrone sur son visage, sur son nez. Évidemment que sa mère l'a questionné du... Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Où est-ce que tu étais ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mais elle a complètement ignoré en montant dans sa chambre pour aller dormir. Après cette soirée, elle a bien évidemment essayé de couper les ponts avec ce garçon en question après ce qui s'était passé. Mais malheureusement, voilà, il ne lui lâchait pas la grappe. Il appelait tout le temps. Il lui envoyait tout le temps des messages, etc. Et malheureusement, l'envie de vouloir reconsommer de la méphédrone était de plus en plus présente chez Julia. Donc elle a finalement repris contact avec ce garçon-là. Ils se sont revus et vous connaissez la suite, ils ont reconsommé ensemble. Alors elle revient notamment sur un soir où elle se trouvait donc avec ce garçon de nouveau en question qui va lui montrer sa partie privée en lui faisant comprendre qu'elle lui faisait de l'effet. Elle était tellement effrayée à ce moment-là. Je vous rappelle encore une fois son âge. Elle avait à peine 15 ans à ce moment-là, complètement sous l'influence de la drogue. Donc elle lui demande de lui donner de l'argent pour pouvoir rentrer à la maison en taxi. Il va appeler un taxi, mais il va se forcer dans ce taxi-là avec elle. Une fois arrivé chez elle à la maison, il sort du taxi avec elle. Ils vont monter ensemble, ils vont prendre, donc ils montent chez elle à la maison, mais ils vont prendre l'entrée d'une porte qui donnait sur son toit. Donc sur le toit de sa maison, donc où il n'y avait personne en gros. Très certainement pour esquiver sa mère qui était présente à ce moment-là. Et malheureusement, à ce moment-là, il va agresser Julia, c'est tellement parlant. Elle a commencé à crier et à le menacer en fait. Elle lui disait en fait que s'il ne dégageait pas, s'il ne la laissait pas tranquille, qu'elle allait sauter du toit. Et c'est à ce moment-là que sa mère va commencer à entendre tout ce qui se passe en haut. Du coup, elle rentre et découvre la scène. Alors elle explique que sa mère a très mal agi. Elle a commencé à la traiter de toxicomane, etc. Et elle lui a dit qu'elle devait partir de la maison. Elle explique que sa mère lui aurait même balancé à la gueule qu'elle devrait épouser ce mec-là en question. Je vous rappelle, qui vient de l'agresser sexuellement parlant. Et donc voilà, elle a été choquée de la réaction de sa mère, qui au lieu de la protéger, de l'emmener chez un médecin, etc. a préféré la jeter dehors en fait. Et la laisser entre les mains de ce type de personne-là. Elle a ensuite emménagé avec trois copines à elle dans un petit endroit. Enfin, c'était un petit endroit hyper crade. Et ses trois filles avaient déjà de gros, gros problèmes d'addiction. Elle explique notamment qu'un jour, l'une de ses copines avait complètement pété les plombs sous l'influence de la drogue et a commencé à s'en prendre à elle physiquement parlant. Et que tout ça n'est qu'une petite partie de son enfance et de son adolescence. Mais voilà, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance depuis son plus jeune âge en gros. D'ailleurs, le médecin qui l'a interviewée lui a demandé si elle souhaitait reprendre contact avec sa mère et essayer de renouer les liens, que ça pourrait peut-être lui faire du bien d'avoir un soutien familial. Et elle a dit que non, qu'elle n'a jamais été désirée ni aimée. Et qu'elle voit sa mère un peu comme un poison pour elle. Et que la seule personne qui avait un minimum de bienveillance envers elle, c'était son beau-père. Mais qu'elle ne souhaitait pas reprendre contact avec sa mère au moment de l'interview en tout cas. D'ailleurs, sa mère, Olga Maximovskaya, a également essayé de devenir blogueuse à son tour. C'était lancé sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Lialia Finesse. Elle commençait à publier plusieurs types de contenus, donc la chanson, sa vie quotidienne, également poster des trucs par rapport à sa fille. Mais voilà, ça n'a jamais réellement pris. Donc revenons à Julia. Donc quand elle parle un peu plus globalement de son enfance, elle explique que quand elle était plus jeune, donc dans sa vie natale, Penza, elle ne s'est jamais sentie à sa place. Elle avait l'impression de toujours être incomprise. Elle explique que les jeunes de son âge n'avaient absolument pas les mêmes centres d'intérêt qu'elle et qu'elle préférait rester seule plutôt que rester avec des personnes qui ne l'intéressaient pas ou plutôt des personnes avec qui elle n'avait aucune connexion. Et c'est en fait cette solitude extrême qui a poussé Julia à créer son compte Telegram. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont réellement commencé à s'intéresser à elle et elle a rapidement construit une communauté avec plus de 200 000 personnes sur son Telegram. où elle postait du contenu de plus en plus trash. Et là, à travers des réseaux sociaux, elle va faire la rencontre d'une jeune fille avec qui elle s'entendait très bien et qui, elle, vivait à Moscou. Julia, à ce moment-là, avait plus ou moins 8 000 euros en cash. Elle décide de prendre un petit sac avec 2-3 affaires et de partir de Penza s'installer à Moscou. Parce que oui, une fois qu'elle est arrivée sur place, elle a directement loué un appartement avec l'argent qu'elle avait pour ne pas devoir retourner à Penza. Parce que pour elle, Moscou, c'était un peu la ville de toutes les opportunités. Et là, en fait, elle a commencé à voir que les gens lui demandaient de plus en plus de contenu, donc à travers de ses réseaux sociaux. Malheureusement, pas un contenu sain. Encore une fois, un contenu très trash. Ce qui a malheureusement poussé Julia a consommé de plus en plus de drogues dures. Parce qu'elle explique qu'elle était complètement incapable de produire ce genre de contenu-là si elle n'était pas complètement sous l'influence de la drogue dure. Alors là, les problèmes ont commencé. On revient aussi sur un moment, donc à l'âge de 17 ans, dans son appartement à Moscou. Un proche aurait appelé les ambulances s'inquiétant pour elle. Elle était forcément sous l'influence et ils l'ont donc prise avec et internée à nouveau en psychiatrie. En plus, elle était encore mineure, donc elle a été forcée de rester dans un établissement pour mineure. Suite à cet incident, les propriétaires de son appartement l'ont expulsée, donc elle avait nulle part où aller. Comme elle était encore mineure et que personne ne pouvait venir la chercher puisque ses parents n'étaient pas à Moscou, qu'il fallait bien évidemment que ce soit un représentant légal qui vienne la chercher, donc ils ont fini par l'envoyer dans un service pour des enfants se trouvant dans des difficultés. À ce moment-là, elle explique qu'elle a essayé de tenter d'appeler sa mère et de supplier sa mère de venir la chercher, mais que pour sa mère, Moscou, c'était un peu comme New York, donc du coup, elle s'est retrouvée toute seule en fait, coincée dans cet établissement-là. Alors, elle a pu expliquer que dans cet établissement-là, ils avaient accès à leur téléphone en fait pendant la journée, mais ils devaient rendre leur portable le soir. Sauf que malheureusement, Julia a eu le malheur de poster des contenus sur les réseaux sociaux qui n'ont pas du tout plu à la police. La police à ce service là où elle était, ils ont fini par lui confisquer son téléphone. C'était son seul moyen en fait si vous voulez d'avoir un contact avec l'extérieur et de pouvoir joindre sa propre mère. Sa mère arrive quand même finalement quelques jours plus tard et là, Julia était obligée de rentrer avec elle à Penza jusqu'au moment où elle allait fêter ses 18 ans et qu'elle allait avoir sa majorité en fait. Là, une fois à Penza, elle va faire la rencontre à travers des réseaux sociaux comme d'habitude. La rencontre d'une femme qui avait 36 ans. Donc à ce moment-là, elle en avait à peine 18. Et en fait, si vous voulez, cette dame et son mari, parce que c'était un couple, ont insisté, enfin c'est plutôt elle qui a insisté que Julia vienne à Saint-Pétersbourg s'installer chez eux à la maison, donc dans un studio dans leur grande maison pour qu'ils puissent commencer à créer du contenu ensemble. Déjà, rien que ça, à quel moment quelqu'un de 36 ans va proposer à une gamine de 18 ans de venir vivre à la maison pour créer du contenu ? Enfin bon bref. Et malheureusement, elle est tombée entre les mains des mauvaises personnes. Pour le coup, c'est le cas de le dire puisque Julia a été violée sous substance pendant l'espèce de 6 mois. Donc c'était des viols sous l'influence de drogues pratiquement tous les jours pendant l'espèce de 6 mois. Donc elle a été abusée et violée par cette dame mais aussi par le mari de cette dame. Donc non seulement elle l'a abusée de Julia dans tous les sens du terme mais en plus de ça elle a profité d'elle pour la notoriété parce que Julia était déjà quelqu'un entre guillemets sur les réseaux et elle en la fréquentant elle la fréquentait pour attirer toutes ces personnes-là que Julia avait sur son canal pour les emmener sur son canal à elle. Pendant cette même période Julia était complètement déchaînée sur les contenus qu'elle postait. Elle s'est filmée en train de brûler le Nouveau Testament. C'était un mois avant qu'elle ne soit arrêtée pendant deux jours pour conduire désordonnée dans un métro sans parler de toutes les vidéos où on la voit consommer de la drogue. Julia était également en couple avec un rappeur Pacha Technique qui lui était complètement voilà il avait enfin il a des gros 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 problèmes d'addiction il est très connu en Russie justement pour non seulement pour sa musique mais aussi pour ses problèmes d'addiction et tout ce que ça a pu entraîner. Je vous laisse avec quelques images pour que vous puissiez avoir une idée de la gravité de la situation. Dima Dima Souca Pachouc 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 Et là un jour Julia était complètement complètement sous l'influence de plein de produits et elle a voulu s'en prendre un ami à elle. En fait si vous voulez je vous avais déjà inclus cette vidéo enfin une partie de cette vidéo dans la première partie on voit Julia qui descend je vais vous inclure la vidéo dans un instant avec un couteau à la main elle ouvre la porte et elle commence à courir derrière cette personne-là avec un couteau à un moment donné elle va rentrer dans un restaurant en criant ayant son couteau à la main je cherche un homme aux cheveux roux je veux le t'es je veux le t'es je veux le t'es Et là, évidemment, la police l'a arrêtée. Elle a été poursuit pour hooliganisme et pour insulte envers les représentants de l'autorité. Après son crime, Julia Finest risquait jusqu'à 7 ans de prison. Mais seulement quelques mois plus tard, en janvier de cette année, elle a fait une tentative de suicide en sautant du 8e étage. Elle a donc survécu, miraculeusement, c'est le cas de le dire, en se fracturant la hanche. C'est justement dans cette interview que je vous ai citée en début de vidéo où elle a vraiment, vraiment parlé de son histoire de vie qu'elle est revenue sur cette tentative de suicide en expliquant qu'elle allait très mal psychologiquement, qu'elle était vraiment, vraiment sous l'influence d'énormément de drogues, qu'elle accumulait énormément de problèmes entre ses problèmes de justice, l'expulsion de son appartement. Ses amis à elle lui auraient volé l'équivalent de plus ou moins 3-4 000 euros. Elle se trouvait vraiment dans une détresse psychologique énorme, en fait. Et c'est ça qui l'a poussé, malheureusement, à sauter du 8e étage. Donc, suite à ça, elle a été admise à l'hôpital. Et ensuite, elle a été transférée dans un centre de réhabilitation. Et ça, du coup, pendant plusieurs mois. Alors, elle avait obtenu plusieurs mois d'abstinence. Elle postait, enfin, l'endroit où elle était, postait régulièrement des updates d'elle, donc des vidéos où elle parlait, justement, de sa sobriété, où elle expliquait que ce n'était pas toujours facile, mais qu'elle avait énormément de gratitude d'avoir réussi, grâce à l'aide aussi des soignants, de s'en sortir. Et qu'elle voulait, justement, un jour revenir sur les réseaux sociaux, mais avec un contenu plutôt pour faire de la prévention. Et qu'elle avait énormément de honte par rapport à tout ce qu'elle a pu poster en ligne, en expliquant qu'elle était bien consciente, qu'il y avait énormément de jeunes. Elle prenait un petit peu son exemple, et que c'était très dangereux, en fait, de poster des choses comme elle le faisait, en faisant passer ça pour quelque chose de normal, en fin de compte. Vous le savez, les très jeunes sont très très vite influencés, et souvent, souvent, par les mauvais comportements, etc. Mais malheureusement, une fois sorti de l'hôpital, le procès de Julia a eu lieu. Par rapport à tous ces problèmes de justice, etc., que j'ai pu vous citer plus tôt, qui ont quelque part été mis, entre guillemets, le temps de son hospitalisation, mais tout ça lui est retombé dessus une fois qu'elle est ressortie de l'hôpital. Ils l'ont envoyée dans une clinique psychiatrique pour se faire soigner. C'était, du coup, un traitement obligatoire. Elle n'avait pas le droit, enfin, elle était obligée de se soumettre. Bien évidemment, quelque chose qu'elle n'a pas très bien vécu, parce qu'elle a déjà eu pas mal de traumas dans sa jeunesse, par rapport au fait d'avoir été enfermée à plusieurs reprises, quand elle était très jeune. Elle n'a pas forcément eu des bonnes expériences, quand elle a été internée, malheureusement. Donc, du coup, bon. C'est dès qu'elle est sortie qu'elle a pris la parole sur ses réseaux sociaux, et elle a expliqué à ses abonnés qu'elle était très malheureuse, qu'elle avait même développé du psoriasis, et que ce séjour ne lui a pas fait de bien, bien au contraire. Là, pour fuir ses problèmes de justice, parce que suite au non-respect des conditions qui lui ont été imposées, Julia Finesse a révélé à ses abonnés qu'elle avait réussi à quitter la Russie en utilisant un faux passeport. Cette révélation a non seulement révélé ses activités illégales, mais l'a également mise dans le collimateur des forces de la loi. La police arménienne la recherche maintenant activement, et elle fait face à une déportation potentielle vers la Russie. Les activités illégales de Julia Finesse ont conduit une série d'accusations criminelles portées contre elle. Elle fait donc face à des accusations de falsification qui entraînent une peine de deux ans de prison potentielle, ainsi que des accusations d'utilisation d'un faux passeport, ce qui pourrait entraîner une peine d'emprisonnement de six mois. Sans parler de son comportement erratique, y compris les actes de vandalisme et d'insultes contre des policiers, qui peuvent malheureusement faire en sorte qu'elle se retrouve dans pas mal de problèmes. Il me semble, d'après ses posts télégrammes qu'elle vient de rentrer en Russie il y a quelques jours à peine, il me semble, je ne suis pas sûre pour le coup, malheureusement, c'est depuis sa sortie, depuis sa sortie de psychiatrie, que Julia a rechuté très peu de temps après. Elle en a parlé elle-même dans plusieurs vidéos, on la retrouve en pleurs. Et c'est vrai que physiquement parlant, ça se voit aussi. Rappelez-vous des vidéos quand elle était en train d'aller mieux par rapport à ses problèmes d'addiction. Et c'est vrai que physiquement parlant, elle commence à être de plus en plus marquée à nouveau. Physiquement, elle avait bien récupéré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous mettre des images juste ici d'elle quand elle était en centre de désintoxication. C'est vrai qu'elle commençait à avoir une bonne mine de nouveau. On se voyait qu'elle était clean et sobre. Et là, c'est vrai qu'on la retrouve de nouveau dans un état. On la retrouve notamment avec une sorte d'infection dans la bouche. Apparemment, c'est une stomatite, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors ça, je ne suis pas sûre du tout si c'est lié à la drogue ou pas. Mais on la retrouve de nouveau aussi avec les taches rouges un petit peu partout sur le corps. On avait un peu l'habitude de la retrouver dans ses postes avant qu'elle se fasse soigner. Également, poster des vidéos TikTok où elle en parle, en pleurs, etc., de ses rechutes, etc. Je vais vous inclure un extrait ici. Alors bien évidemment, elle parle en russe. Elle a activé la traduction. Donc vous pouvez lire, vous allez voir une petite traduction faite par TikTok qui va apparaître en même temps sur l'écran. Je ne remercie pas, je ne remercie pas. Je ne remercie pas, mais il y a une chose très scénique, qui je fais. J'ai pas peur de me faire. Je ne remercie pas, je ne remercie pas. Ce n'est pas grave, il ne y a pas de C'est vrai que c'est une jeune fille qui m'a toujours fait mal au coeur Quand j'ai tourné ma première vidéo je vous ai fait part de mon inquiétude C'est une jeune fille qui a toujours été très mal entourée par des gens qui ne voulaient pas son bien C'est une jeune fille qui est très seule, qui n'a pas de repères, qui n'a aucune fondation en fait Elle est en détresse psychologique depuis qu'elle est très jeune Donc c'est vrai que je suis très rarement pessimiste vis-à-vis des problèmes d'addiction Parce que je pense vraiment sincèrement que tout le monde est capable de s'en sortir Alors bien sûr que c'est très loin d'être facile Bien sûr qu'il y a souvent énormément de rechutes, énormément de hauts, énormément de bas Avant de vraiment réussir à trouver une certaine stabilité Et à vraiment réussir à remonter la pente Dans son cas, je ne sais pas pourquoi, elle m'inquiète énormément Elle est très jeune et c'est ça qui m'inquiète le plus C'est la gravité de ses problèmes d'addiction à ce jeune âge Elle a quand même commencé à consommer de la drogue dure quotidiennement Dès l'âge de 15 ans Elle se retrouve dans des états qui sont mais... Enfin... Je trouve ça juste scandaleux qu'il n'y ait personne de sa famille qui lui tende la main C'est un bébé quoi Bien sûr que son comportement peut être très dérangeant parfois Elle manque parfois sévèrement de respect aux gens Tout ça vient d'un mal-être intérieur C'est tout On ne devient pas comme ça à l'âge de 19 ans Avec des ambitions, avec des problèmes d'addiction aussi sévères Sans aucune raison Et c'est vrai que quand j'ai préparé la première vidéo sur elle J'avais très peu d'informations Mais genre vraiment très peu Et je me basais sur les on-dit un petit peu de... Bah des gens qui la suivaient, etc Mais là, ayant vu l'interview où elle se confie vraiment elle-même sur sa vie, etc Où elle raconte les atrocités qu'elle a vécues Enfin, c'est horriblement triste pour cette jeune fille-là Moi, tout ce que je peux lui souhaiter C'est qu'elle tombe sur des personnes bienveillantes Qui lui tendent la main Et qu'elle accepte aussi cette aide-là Parce qu'il faut vouloir l'accepter aussi Et qu'elle puisse remonter la pente Et se sortir de... Bah de cet horrible engrenage dans lequel elle se trouve en fait Et soigner ces blessures d'âme Qui sont malheureusement, je pense, très très profondes Enfin, je lui souhaite la guérison, tout simplement Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal au cœur De voir à quel point une personne est capable en fait De s'auto-détruire à cause d'un mal-être qui ronge en fait Voilà, voilà C'est juste... C'est terriblement triste Quant à moi, je vous remercie comme d'habitude Ça ne change pas pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance On va se retrouver très prochainement pour d'autres vidéos D'ici là, prenez bien, 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 bien soin de vous Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada